Depuis l'aube des temps, la terre, l'eau, l'air et le feu faisaient bon ménage. Le monde se portait si bien, telle est la base de notre culture. Mais aujourd'hui, avec l'évolution de notre air, l'humanité pense que c'est dire est rompu. Pourtant, il y a un indage qui dit que la culture est à l'homme ce que l'eau est à la nature. Quand la nature n'a pas d'eau, elle se dessèche et meurt. Ce qui veut dire qu'un homme sans culture et sans histoire est voué à la décadence et à la mort. Grand-père ! Ah, c'est donc lui ? Celui qui ne sait rien de sa culture ? Vraiment, le monde aujourd'hui, ce n'est pas la peine. Grand-père ! Grand-père, viens de moi ! Grand-père ! Et c'est seulement à Grand-Bassam que la fête de l'Abyssa est célébrée ? Non, l'Abyssa est une fête itinérante qui débute depuis Mégana ou s'achever à Grand-Bassam ou passant par Thia-Poumé ? Avant, le Soudan s'appelait la Nubie Soudanaise. Mais le château juste derrière vous, il est à qui ? C'est le château de notre excellence, le pharaon, le dîle de la mer, le premier roi noir de la première dynastie égyptienne. Écoutez-moi attentivement. Je le veux vivant. Je le veux vivant. J'aimerais bien connaître l'histoire de l'Angola. Vous n'êtes pas en Europe, les enfants, mais en Angola. Je suis la reine Nzinga. La reine Nzinga ? Bonsoir, Garde. Je suis Kassa et j'ai du futur. Je suis Mouamé Tisse, le prince héritier du Royaume du Maroc. Waouh ! Je l'ai reconnu. C'est la terre dont m'a parlé ma grand-mère. Vous voilà enfin. Je vous attendais. Vous nous attendiez ? Non, n'ayez pas peur, les enfants. C'est quoi, Lucie ? La mère de tous. Lui, c'est Ongwa, mon ami, mon compagnon fidèle et aussi mon protecteur. Lui, c'est Ongwa.